Bonjour Aurélia, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre structure ? Alors bonjour, je suis donc chargée de recrutement à l'ANEFA. Donc nous sommes une association qui gérons les offres d'emploi en production agricole sur le Finistère. Merci. Pourquoi vous présentez aujourd'hui au Bige ? Afin de faire savoir qu'il y a des emplois en production agricole dans le Finistère qui sont accessibles à toute personne, jeunes et moins jeunes, et pouvoir permettre de répondre à des besoins ou des questions de certaines personnes présentes ici. Et quels sont les emplois pour lesquels vous recherchez le plus ? Alors sur la zone de Brest où nous sommes aujourd'hui, on recherche principalement des postes pour des agents maraîchers, donc beaucoup en serres de tomates et serres de fraises, mais on peut aussi recruter des personnes pour du travail en plein champ. Et pour ces postes, quels sont les profils les plus recherchés ? Il n'y a pas de profil recherché, on prend tout type de personnes dès l'instant où la personne est motivée et souhaite travailler. Voilà, être à l'heure le matin et puis être de bonne humeur. Ce sont beaucoup de travail d'équipe, donc la cohésion d'équipe est importante. Et voilà, après c'est de la récolte et principalement avec un peu de conditionnement et un peu d'éfeuillage, donc il n'y a pas de grosses compétences à avoir. Et quelle est la durée des contrats proposés ? Alors, ça varie. Ce qu'on appelle la saison en production, notamment en tomates, commence en février jusqu'en octobre-novembre, mais on peut aussi avoir des postes pour l'été, juin et juillet et août, ou juillet et août. Il y a toute possibilité, mais on peut y travailler à l'année comme on peut en travailler en saisonnier comme on entend. Et pour ce qui est des horaires de travail ? Principalement des postes à 35 heures, donc du temps plein, du lundi. Alors pour le travail sous serre, c'est du lundi au vendredi, midi bien souvent. 35 heures, temps plein, il n'y a pas de travail le week-end. Ce qu'il est important de savoir par contre, c'est que le fruit ou le légume ne sait pas qu'il y a une journée de férié dans la semaine. Donc le jour férié est travaillé, payé. Il y a un cadre, il y a une règle, il y a le droit du travail qui est appliqué en agriculture. Mais par contre, on travaille, oui, les jours fériés, si ça tombe en semaine. Et est-ce qu'il est nécessaire d'avoir le permis et d'être véhiculé ? Alors c'est plus facile. Ça permet d'avoir un accès à plus d'exploitations. Le réseau bus ne dessert malheureusement pas souvent les exploitations agricoles. Donc certaines serres, si on parle des serres, sont accessibles en bus, mais pas toutes. Donc si les personnes n'ont pas de permis ni de voiture, on voit certaines personnes des fois utiliser le moyen de transport en commun avec derrière des trottinettes ou un véhicule personnel qui puisse leur permettre d'aller un peu plus loin pour accéder à l'entreprise. Et si je suis intéressée, comment est-ce que je dois procéder pour postuler ? Alors on travaille de deux manières, principalement le téléphone, en nous appelant au bureau sur la semaine ou alors en allant voir les offres d'emploi sur le site de l'agriculture-recruite.org. Est-ce que vous pourriez nous donner le numéro que nous devons appeler ? Oui, pardon, 02-98-64-67-96. Merci d'avoir répondu à nos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !